Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons évoquer la notion de boucle événementielle. En guise d'introduction, je veux dire que la boucle événementielle au départ est un mécanisme d'assez bas niveau qu'on utilisait beaucoup, alors pour ceux qui ont mon âge et qui ont fait joujou avec ce mécanisme il y a longtemps, pour programmer ce qu'on appelait la ligne série. La ligne série c'était un moyen de faire communiquer les ordinateurs qui étaient évidemment d'une lenteur absolument atroce, mais on le trouve dans la gestion du réseau quand on descend assez profond dans les couches basses du système. C'est un mécanisme qui est ancien comme le monde au sens informatique du terme, évidemment, donc ça veut dire qu'il peut pas excéder l'âge des ordinateurs, mais qui est assez emblématique, et vous allez voir, on le retrouve un peu partout. Donc les éléments en jeu, je vais prendre l'exemple ici de quelque chose qui ressemble à la ligne série, c'est que je reçois un événement où on va recevoir par exemple un caractère, c'était le cas de la ligne série, et on va avoir du coup un certain nombre d'éléments, on va avoir un buffer à remplir, l'idée c'est qu'on va traiter par interruption la réception des caractères les uns après les autres, et quand on va avoir rempli un buffer ou un tampon d'un certain nombre de caractères, par exemple 512, on va dire qu'on a un bloc et on va le transmettre au niveau au-dessus. Donc vous voyez qu'il y a deux niveaux, il y a le niveau gestion des interruptions très très bas pour remplir le bloc, et puis il y a la levée d'une interruption ou de mécanismes un peu plus sophistiqués, par exemple des signaux au niveau du système d'exploitation, qui permettent de signaler qu'un bloc complet est arrivé à une autre partie du système d'exploitation. Regardons un peu comment ça fonctionne. Ici je reçois mon événement, mon événement est dérouté vers un gestionnaire, et ce gestionnaire va progressivement remplir le buffer en utilisant pour cela le compteur. Donc quelque part quand on parle de boucle événementielle, on est sur une boucle entre guillemets de type fort, avec un compteur qui va s'incrémenter de 0 jusqu'à 511, et quand il arrive à 511, et bien on sait que le buffer est plein, et boum, le gestionnaire va signaler au niveau au-dessus qu'il faut faire quelque chose, il va lever une autre interruption. Donc programmons le gestionnaire associé au traitement de l'interruption de bas niveau qui me permet de gérer la ligne série, et donc ici, ce qui va se passer, c'est que je vais effectuer ce traitement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici je vais masquer, en fait masquer ce n'est pas tout à fait une chose que désarmer, masquer ça veut dire que la garde est bufferisée et je la traiterai après. Alors en général, quand on est au niveau matériel, on ne peut pas masquer Advitam Eternam, on peut en masquer une, voire éventuellement deux, ça dépend encore une fois du matériel. Mais l'idée c'est de ne pas perdre la suivante, parce que j'ai reçu un événement, et en général ici ce que je fais c'est que je ne masque que celle-là, je peux traiter les autres par exemple. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu subtilement différent, mais ça marche. L'idée est de dire, ben voilà, j'ai un compteur, la valeur courante du compteur me sert pour indexer la position dans le buffer que je remplis avec ce que j'ai récupéré par exemple dans un registre spécialisé où je peux récupérer de l'information. J'incrémente le compteur et je teste si le compteur est égal à 512. Si le compteur est égal à 512, c'est que j'ai rempli le buffer, le dernier caractère que j'ai rentré c'était le 511e, j'ai commencé à 0, on est informaticien, on ne l'est pas, on compte à partir de 0. À ce moment-là je dis que je mets le compteur à 0, et je recopie le buffer dans un espace de données spécial, et je génère, j'aurais dû l'écrire ici, je génère une nouvelle interruption à destination de celui qui va gérer l'espace de données du récit pionnaire. En général c'est le système d'exploitation. Alors pourquoi on appelle ça une boucle événementielle ? Parce que vous voyez qu'ici, quelque part, je ne fais pas autre chose qu'exécuter le corps de la boucle. Donc en gros, mon handler d'interruption, c'est une itération du corps de la boucle. Et boucle événementielle, parce que l'incrémentation du compteur se fait à chaque fois que je reçois un événement. Donc il n'est pas fait de manière contrôlée, il est fait au rythme des événements que je reçois, des interruptions ici que je reçois. En guise de conclusion, ce mécanisme peut vous sembler ésotérique, mais vous le retrouverez dans les accès réseau. Et en particulier, lorsque vous allez essayer de télécharger, par exemple, un flux, vous allez remplir de manière strictement identique, alors ça ne va pas être caractère par caractère, ça va être portion de série de caractère par série de caractère, et vous le verrez, vous pourrez l'observer, si vous mettez les traces dans vos programmes, tout particulièrement quand le réseau est lent. Typiquement, quand vous êtes rétrogradé, en 2G ou en 3G, ou même si vous êtes avec un bon réseau, lorsque la bande est partagée par un grand nombre de personnes qui sont connectées, parce qu'on est d'accord que dans un tuyau, on a un débit qui est malheureusement limité. Je vous remercie de votre attention, à bientôt !